Salut les amis c'est Josel On est qualifié On est qualifié Cocorico, Cocorico, Cocorico Le gaulon aime papi Cocorico Que je t'aime Que je t'aime Que je t'aime Mon petit Kiki Que je t'aime Bon allez c'est bon on a compris la France est qualifiée C'est imposé pour un match de folie C'est imposé dans un match de folie Le plus beau match de cette coupe du monde Avec un 4 buts à 3 pour l'équipe de France Quel match Quel match Quel match Cocorico, Cocorico Allez Josel On débriefe le match Allez les bleus Avec une qualification De l'équipe de France Après ce match de folie Est-ce que c'est le plus beau match de cette coupe du monde pour l'instant Cocorico, Cocorico, Cocorico Oui oui C'est le plus beau match de cette coupe du monde Avec deux buts exceptionnels Enfin bon Enfin un match Enfin une coupe du monde Où il n'y a pas eu De jeu fermé Enfin une coupe du monde Où il y a eu du jeu Entre portugais et espagnol Oui mais bon là Là c'était du beau jeu Là on a eu un beau match Et encore plus de buts Avec un but de plus 7 buts dans cette rencontre Un match Plein de rebondissements Avec un superbe match Alors Josel Qu'est-ce que On sait que t'es content là Mais qu'est-ce que t'as pensé de ce match ? Ouais bah d'ailleurs L'arbitre a sifflé au bout de 5 minutes De temps à discernir Il y en avait 4 normalement Mais comme il y a eu un arrêt de minutes Il aurait dû en rajouter encore le monde Oui bon Bref C'est pas très grave On est qualifié Et déjà on peut critiquer Bruno Genesio Alloël Qui fait pas les changements Qui fait les changements à la 70ème Mais il a pas été incapable Mais il a fait pareil Alors c'est vrai Josel Bon on peut être positif Et fêter cette victoire Mais il y a encore Beaucoup de défauts Dans cette équipe de France Mais une équipe de France Qu'on a fait joueuse Et plaisante Attends Giro a viré Mathudia a viré M'kitti a viré Allez dégage Non mais attends Josel C'est bon on peut débriefer le match Comme il faut Dans le rythme Super but de Pavard Cocorico Non mais attends Pourquoi pas Il faut dire donc Que la France commence très forte Très fort Avec notamment Kylian Mbappé Qui donne tout de suite Le tempo de son match Avec un grand match De Kylian Mbappé Alors on sait que T'aimes Kylian Mbappé Non pas quand il est à Paris Parce que je suis anti-paris Ouais mais alors là Josel Niko l'a même qualifié De Zinedine Mbappé Donc c'est pour dire Le match La qualité du match Qui a fait Kylian Mbappé Alors c'est pas avec Les mêmes atouts Que Zinedine Zidane Mais avec sa vitesse surtout Et sa technique Sa rapidité A effectuer les gestes Et de tout de suite Il va obtenir un pénalty Dès la douzième minute de jeu Qui va transformer Anton Griezmann Anton Griezmann Qui s'est un peu plus montré Aujourd'hui En topant la barre Josel Moi pas superbe A part ça Et son pénalty Pas superbe C'était quand même Un peu mieux Quand même Josel Oui bah bon Un tel joueur Ne doit pas faire cette merde Qu'il a fait dans ce match Je suis désolé Enfin bon Et puis après Kylian Mbappé Qui va complètement Mettre le feu A la défense Qui a déjà obtenu un pénalty Qui va mettre un doublé Voilà Qui va mettre un doublé Non 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 Il y a une égalisation Une égalisation bien sûr Et j'allais complètement Magnifique D'Eldi Maria D'Eldi Maria Qui a le but aussi Voilà Là il peut rentrer Dans le top but De ce mondial Mais le top but Si on continue comme ça On va avoir un top but A 30 buts Faut s'arrêter Là on en voit trop Des beaux buts comme ça Quelle frappe de Di Maria Alors la France reculait Et en plus de ça La France n'a pas attaqué Sur cette frappe là Mais Di Maria Qui était au marquage D'Mbappé On a profité quand même Pour déclencher une frappe Pure quand même Josel Ouais C'est vrai Puis après Il y a le but De Merciado Dès le retour des vestiaires Mais ça se sentait Quand Di Maria A marqué Que ça allait revenir Ça se sentait Moi je le sentais Mais bon Enfin bon Josel Est-ce que Tu peux nous parler De ce but De Mercado La 48ème minute de jeu Bah Comment dire Que la France Sur ce truc C'était nul C'est un coup de paire Arrêté C'est sûr Un coup de paire Arrêté Ça revient Mais si Qui va frapper Contrer Ils sont pas au marquage N'importe quoi Cette défense Pas au marquage Alors là C'est Mathudie Qui est pas vraiment au marquage Mais enfin bon Ça fait 2 ans Ils vont rien Ça fait 2 ans Pour l'Argentine Quand même Au retour des vestiaires Là est-ce que Tu as peur Josel A ce moment là Pour la France Il a très peur Josel Il a peur Mais en tout cas Là Quel but De Benjamin Pavard Qui va égaliser Cocorico 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 Alors décrite nous Ce but Ah bah Bon Un centre Non ouais Un centre De Hernandez Qui s'arrache Sur le côté Après une belle ouverture De Matidi Qu'il faut quand même Pour une fois Et une super volée À la Comment il s'appelle L'Utiti L'Utiti Entre Tottenham Bien sûr D'autre côté Mais là Qu'est-ce que les héros On avait mis une En Ligue des Champions Si je me souviens Enfin bon Quel volée Et le dernier défenseur français Avoir marqué De l'extérieur De la surface C'était Monsieur Lilian Thuram Donc bon Ça fait 2-2 Pour l'équipe de France Ça va mieux Pour l'équipe de France Josel Jusqu'à que Mbappé Entre en scène Encore une fois Et bien marqué Kylian Mbappé Encore avec Qui c'est qui fait la différence Sur le côté gauche Encore 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 Avec une passe décisive De Olivier Giroud Qui allait faire une passe décisive Et puis qui va Plein de se rend froid Mbappé marqué Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé Enfin bon Voilà Ça fait 4-2 Pour l'équipe de France Mais Josel Va encore avoir peur Dans les derniers instants Mais j'ai dit J'ai dit Si ça se trouve Ils vont revenir Tu vas voir Arthur C'est un précieux En tout cas Agouiro Va marqué A 92ème Voilà Encore Il y a des mecs D'1m90 Qui sont Avec une bonne détente Qui sont pas capables De prendre un mec Qui fait 1m20 Les bras levés Enfin voilà J'ai envie de dire C'est n'importe quoi Et donc ça nous offre Un 4 buts à 3 C'est la seule Belle action Que Messi aura donné Puisqu'il se centre Sur la tête d'Aguiro Il a dégagé En tout cas Bon Donc ça nous permet De faire la transition Avec les tops De Josel Alors Josel Dis nous les tops Alors mon petit titi Que je t'aime Que je t'aime Mbappé Alors Mbappé Tu le couronnes quoi Homme du match Voilà Homme du match Donc Man of the match Kylian Mbappé Et à ça on ajoute On ajoute quoi Dans les tops Dans ce match Josel On va dire Les latéraux français Alors oui Pourquoi les latéraux français Armandès Il est sur deux buts Une passe décide Et l'autre Ça vient de lui Un centre bon repoussé Et puis Benjamin Pavard Et Pavard a un super but Et puis Il a quand même Mieux joué Que ses derniers matchs Ouais c'est sûr Que défensivement Il a bien aidé Quand même Benjamin Pavard Et puis Un top quand même Côté Argentine Pourquoi tu mis Di Maria Dans les tops Josel Je suis désolé A Paris Un joueur comme ça On ne le fait pas jouer On ne le fait pas assez jouer À mon goût Des fois On va mettre toujours Neymar Mbappé Qui a venu en pointe Il faut peut-être En attaque Il faut peut-être changer On a bien vu Qu'à Paris Ça allait quand même Bien Sans Neymar Et quand Neymar Il a joué Les six derniers En tout cas Bon Ça c'est peut-être C'est le point de vue De José On verra Je ne dis pas Que quand même Paris Ça joue quand même Un peu moins bien Sans Neymar Enfin bon Là Les flops 100% José Matudy Alors Matudy Vas-y Avant Pas bon C'est pas son point C'est ligue De manière Il est plus bon A 32 ans Ça a viré Alors donc Matudy Il ne le porte pas Dans son cœur Comme Olivier Giroud A 30 ans C'est pas rapide C'est un plot Il n'est même pas capable De marquer un bout De la tête Il a eu Et Giroud Et ce fils C'est toujours bouffe-tout Voilà On veut Car-ribe Alors Il veut Car-ribe Et puis Lionel Messi Pour sans doute Sa dernière coupe du monde C'est peut-être pas Sa dernière Regarde Ronaldo Il a 34 ou 35 ans Il a encore En couple 33 ans Mais donc Messi a 31 ans Pourquoi tu l'as mis en flop En tout cas Moi si Lillou l'a jugé Il n'a rien fait du match Alors on dit Il s'est mis en joueur du monde Pas du tout Et Cocoréco Cocoréco Donc on se teste là-dessus Il y en a Il va pouvoir S'avouer cette victoire De là-haut Loulou Qui est mort hier Sa fin d'an Hier J'ai trois jours Alors voilà Il fait une petite dédicace A Loulou Nicolin On pose un peu Loulou Voilà Donc aussi On peut faire une dédicace A Thierry Roland Grand commentateur Même plusieurs autres commentateurs Qui ont été contents Monsieur Gelardi Voilà Donc très belle qualification De l'équipe de France Qui jouera donc Son quart de finale Contre le vainqueur Du match de ce soir Uruguay-Portugais Donc Uruguay-Portugais Pardon Excusez-moi Avant de se laisser On rappelle le concours Dans la description Et puis on se retrouve Dès ce soir Pour le match Uruguay-Portugais Dernier mot pour José Ouais bah Portugais Est-ce que c'est un dernier mot Pour Kylian Mbappé ou pas Zinedine Mbappé Avec lui on veut Karim Voilà Donc José Nigo Il veut Karim Et puis On se retrouve dès ce soir Salut les amis Salut les amis A la prochaine